bienvenue à toi qui voyage entre les mondes subtils et au delà du temps c'est toujours un plaisir de partager et d'échanger à propos des antiques connaissances et des sagesses millénaires qui sont parvenus jusqu'à nous malgré les vicissitudes de l'histoire humaine aujourd'hui je vais te raconter ma rencontre avec un grand philosophe image de l'antiquité dont l'esprit m'a accompagné pendant plusieurs mois pour me faire part de quelques révélations une valeur inestimable dont certaines purent tout à fait surprenante et éclairante ce philosophe illustre et grand théurge est connu sous le nom de jamblicus ou jamblic dans l'ouvrage où ses idées sont inscrites pour l'éternité il va nous transmettre des enseignements qui n'existent nulle part ailleurs ses secrets concernent les essences nature et la structure des entités qui peuplent le monde supérieur jamblic nous a offert des clés indispensables pour comprendre le fonctionnement de la magie l'efficacité des rituels il nous apprend comment discerner les différentes visions d'entités et comment identifier les trans véritables qu'il appelle les enthousiasmes les enthousiasmes donnant lieu à des divinations juste et bienveillante ou à des phénomènes d'inspiration divine qu'il faut savoir distinguer de certains types de possessions peuvent y ressembler nous n'en sont qu'une forme inférieure et détournée et qui nous induisent en erreur jamblic ses adeptes ont transmis la façon dont l'humain peut recevoir des connaissances provenant directement des mondes supérieurs on nous enseigne comment distinguer les différentes classes formées par les esprits supérieurs comment reconnaître les manifestations les visions véritables et les épiphanies il explique en quoi consiste la divination véritable et quelle est son origine pour ceux qui ont la patience et la concentration nécessaires pour l'entendre il révélera comment l'humain peut parvenir à agir sur le monde matériel par le biais des puissances qui régissent l'invisible ils décrivent la fonction véritable des rites et des cérémonies qui demande d'abandonner une bonne partie de notre conception moderne et populaire de ce qu'est la magie j'expose en détail la fonction de certains esprits et quel comportement il est préférable d'avoir envers eux si on souhaite obtenir des réponses il rend hommage aux cultures anciennes en expliquant d'où proviennent les connaissances qui nous partagent et la raison de leur supériorité comparé à d'autres pratiques improvisées parfois plus spontanées mais souvent bien plus hasardeuse il prend soin de préciser les fonctions des anges et d'aïmone des arcs compte en détaillant la place qu'occupe chacun de ses ordres dans une grande chaîne hiérarchique provenant de l'unité de l'éternité divine pour clore cette véritable théologie il nous offre en partage son expérience de la béatitude qu'il considère comme le fondement de toute magie bien supérieure à toutes les recettes de ceux qui s'abandonnent au hasard les appliquent selon leur bon gré sans avoir de pratiques spirituelles régulières et significatives qui est nécessaire à toute puissance magique Jean Blick est un philosophe né en Syrie à Calchis ad Bellum près d'Alep vers 250 la Syrie fait alors partie de l'empire romain d'orient depuis moins 64 elle restera jusqu'à la conquête de l'empire perse sous la dynastie sassanide vers 600 puis Omeyad mais la Syrie était occupée par le peuple chaldéen depuis environ moins 600 et eux venaient de Mésopotamie les chaldéens étaient réputés pour être les plus grands experts de la magie comme en témoignent de nombreux auteurs de l'antiquité dont Pythagore Jean Blick vient donc d'une culture où la magie est très présente et reconnue dans tout le monde antique méditerranéen et moyen oriental à l'âge de 25 ans il arrive à Rome vers 275 et entre dans la fameuse écolte néo platonicienne initiée par Plotin dont il suivit l'enseignement Porphyre de Tyr prendra ensuite le relais de Plotin à la tête de l'école puis cèdera sa place à Jamblique qui en deviendra le troisième et dernier scolarc Alors quelques mots sur le néo platonisme Le néo platonisme est un courant qui succède au médio platonisme Il est issu de l'école d'Alexandrie en Egypte Institué vers l'an 40 par Philon d'Alexandrie Ce courant sera ensuite importé à Rome par Ammonios Sacas le maître de Plotin Le néo platonisme synthétise des éléments de philosophie de Platon, d'Aristote, de Pythagore et de certains stoïciens Ils tentent aussi de les concilier avec des composantes de la spiritualité orientale Comme les oracles chaldaïques Le néo platonisme considère aussi qu'un principe antérieur et supérieur à tous les autres est la cause première du tout Ils appellent ce principe l'un On peut certainement reconnaître en eux une certaine conception monothéiste qui se décline ensuite en plusieurs principes comme dans le polythéisme Là, ce principe unitaire est aussi celui que transmet la sagesse de l'hermétisme Sous la vision d'une lumière primordiale invisible qui représente un principe antérieur et supérieur à tous Julien II, qui fut empereur romain de 361 jusqu'à 363, qu'on a appelé aussi Julien le philosophe où Julien l'Apostat, le chrétien qui a trahi sa religion, vouait une admiration sans borne à Jamblique Rappelons que les romains ont imposé le christianisme comme religion impériale depuis au moins l'an 325 lors du concile de Nicée, initié par l'empereur Constantin, pour remettre de l'ordre dans l'empire Julien II, bien qu'il y ait été élevé dans la tradition et dans la religion chrétienne, souhaitait rétablir le polythéisme traditionnel hérité des dieux de l'Olympe Julien II a admiré Jamblique qui, déjà de son nom vivant, avait une réputation thaumaturge c'est-à-dire qu'il était capable de soigner par la parole, d'accomplir des miracles Julien écrivait au sujet de Jamblique Jamblique est disciple d'Hermès Il se sert de sa baguette, non pas pour endormir les âmes, mais pour les réveiller Ses paroles, pour guérir les maladies de l'âme, égale la voix d'Hermès ou la main d'Asclépios Pour l'empereur Julien, Jamblique était l'équivalent d'un dieu A présent, parlons un peu du contexte de cette période autour de l'an 300 A cette période, l'Empire romain est très instable Et le courant néo-platonicien s'oppose comme défenseur de la tradition philosophique grecque qui fut depuis toujours l'influence principale et dominante de Rome, capitale de l'Empire Le néo-platonisme entend s'opposer d'une part aux innombrables groupes gnostiques chrétiens d'un côté et aux pères de l'Eglise qui combattent les gnostiques Il y a donc trois courants majeurs qui tentent de s'imposer Les pères de l'Eglise, qui réfutent la vision gnostique selon laquelle le monde matériel est emprisonnant pour les âmes et qu'ils seraient la résultante d'un démiurge, un dieu mauvais et inférieur que les gnostiques accusent d'être celui vénéré par les pères de l'Eglise Pour ces gnostiques, ce démiurge ne serait donc pas le véritable dieu, celui dont parlent les pères de l'Eglise Les gnostiques enseignaient que chacun peut connaître le véritable dieu en soi sans intercesseur, c'est-à-dire sans intermédiaire d'un prêtre sans se soumettre aux autorités religieuses officielles décentralisées et donc en restant libres, dégagés des obligations des rites imposés affranchis des dogmes, affranchis des règles de pratiques et des croyances Pour eux, Dieu appartient à chacun et il appartient à chacun de faire l'expérience du divin Quant aux adeptes de la philosophie grecque, ils sont simplement accusés de paganisme parce qu'ils prêtent aux dieux des sentiments corrompus, proches des mauvais côtés qui caractérisent certains humains Ces dieux qui mettent des vies à la morale parfois controversées sont entretenus par les mythes populaires et les poètes gréco-romains que les érudits chrétiens considèrent illégitimes pour parler des sujets divins Là le pinard il doit être bon hein Je connais pas du tout cette fleur C'est Tulipa sylvestris, j'avais jamais vu ça C'est joli hein Bon, s'ils font du pinard avec cette vigne, moi j'en veux bien une bouteille parce que là, t'es bien là, en plein milieu de la montagne C'est top Je vais maintenant présenter l'ouvrage Ce livre intitulé « Sur les mystères » est une réponse aux théologiens chrétiens qui tentent de diaboliser la culture et le patrimoine hellénistique romain Dans cet ouvrage, ce n'est pas Jamblique qui est à la narration mais il s'agit de la réponse que fait un prêtre égyptien nommé Abamon à une lettre pleine de questionnements envoyée par son ancien disciple Porphyre de Tyr qui fut le maître de Jamblique Nous ne disposons pas de cette lettre de Porphyre à Abamon mais de nombreux extraits nous sont parvenus par les textes des commentateurs polémiques notamment ceux de Zèbes et de Saint Augustin, père de l'Église Porphyre, il exposait son embarras concernant certaines questions théologiques notamment la hiérarchie des espèces divines leurs apparitions, les visions ou encore la divination qu'on appelle aussi mantique Dans sa réponse, Abamon décrit la hiérarchie des êtres subtils en considérant d'abord quatre catégories, quatre espèces Il y a les dieux au sommet les daimons au-dessous puis les héros et enfin les âmes Au deuxième chapitre, il intercalera trois autres catégories entre les quatre premières qui seront les archanges les anges et les archontes On ne retrouve ces derniers ajouts chez aucun autre auteur et c'est ce qui fait aussi la valeur et l'originalité de cette œuvre qui mêle les entités issues des deux grandes traditions que sont l'hélénisme grec et l'abrahamisme fondateur des courants juifs et chrétiens Cette fusion est caractéristique de l'hermétisme et on la retrouve notamment dans les papyrus grecs magiques provenant d'Egypte Mais quelles qu'en soient ses origines ce texte n'a rien à envier au traité de démonologie On y voit comment peu à peu les daimons qui sont à l'origine toujours considérés favorablement dans les premiers âges de l'hélénisme et synonyme de Théos le véritable dieu sous la plume d'Homère deviennent ensuite d'abord des êtres intermédiaires mais toujours bienfaisants puis finalement des êtres nuisibles de véritables démons au sens moderne les daimons deviennent aussi ceux qui châtient les âmes après la mort pour toutes les fautes commises pendant la vie Cette évolution est probablement inspirée des initiations au mystère dans lesquelles les rites d'expiation étaient très importants Ensuite apparaît l'idée importée de l'Iran et de la Caldée qui mettra en opposition des daimons créateurs avec une nouvelle forme de daimons qui eux génèrent le trouble, la corruption et la destruction prématurée de la création On vit ainsi apparaître toute une armée de démons assimilés à des daimons malfaisants qui luttaient contre la création et contre les humains à l'image des dévasses qui s'opposaient au yazatas dans la cosmologie persane Pour terminer, les daimons grecs seront définitivement absorbés par le terme démon qui en fera une catégorie d'esprits mauvais par essence L'acception originelle des iodes qui les voyaient comme des parts divines finit par se transformer en quelque chose de complètement opposé au bien C'est ainsi qu'on pourra lire une définition sommaire du scolaste d'Aupiens daimon, essence immatérielle nuisible opposé à Dieu au pluriel, essence au pluriel immatérielle bienfaisante On constate que la démonologie chrétienne est la même que celle qui vient des Hélènes, de Chaldée ou d'Iran Et comme le rappela Saint Antoine, célèbre ermite anacorète et père fondateur du christianisme en Egypte contemporain de Jamblique il existe d'innombrables adversaires qui guettent la créature La créature c'est nous La distinction entre les apparitions de daimon bienfaisants et malfaisants était faite par les théurges et les gouettes Ceux-ci parvenaient à déjouer les ruses des esprits mauvais se faisant passer pour bon grâce à leur pratique de l'ascétisme L'ascétisme, que ce soit dans le cas des néo-platoniciens, des sages d'Orient ou des ermites chrétiens était la même méthode utilisée pour se défaire des démons malins Pour ces sages, c'est principalement l'abondance de nourriture qui favorise toutes sortes de passions au détriment de l'intelligence car dans le logique, l'opulence de nourriture suscitait les images mauvaises et tentatrices Ce n'était pas la pratique magique qui pouvait rétablir l'équilibre et éloigner les mauvais démons mais la pratique du jeûne qui permettait de retrouver un corps pur et donc la toute puissance de la pensée inaltérable Cette lutte contre les démons continue d'exister dans les traditions dont elles sont originaires Aussi, en Iran, ancienne Perse, les yézidis adorent le diable pour l'apaiser et qu'ils ne déversent pas sur eux sa terrible colère Le peuple des Soubas, eux, pense que notre monde terrestre n'est qu'une copie très imparfaite du monde supérieur et lutte inlassablement contre les Molokouns Les Molokouns ont un mauvais esprit qui veut les inciter à faire le mal Molokoun, Molokoun, vous retrouvez la racine qui donne le nom Molok Un exemple de ruse est décrit par Siméon de Thessalonique qui était un moine orthodoxe de la Constantinople ottomane du XVe siècle Il fait une description des mauvais démons comme resplendissante lumière mais d'une lumière menteuse qu'on pourrait confondre avec des anges alors que jusqu'ici, les latins, encore barbares, avaient pour habitude de décrire les démons comme des gnomes hideux Le christianisme finit par rejeter totalement la philosophie grecque et néo-platonicienne Il faudra attendre la renaissance aux des auteurs comme Scutellius ou Marcille Ficin pour qu'elle soit réintroduite Marcille Ficin présenta et remit au goût du jour les écrits de Jean Blic, entre autres, au cardinal Jean de Médicis qui devint plus tard le pape Léondis connu comme un grand protecteur des arts Nicolaus Scutellius était, lui, un membre de l'ordre des ermites de saint Augustin il vit une fameuse comparaison dans un de ses écrits où Jean Blic est apparenté au Verbe divin à l'archer d'Apollon qui lance au loin ses traits Sur les mystères venons-en maintenant au secret que révèle cet ouvrage intitulé Sur les mystères Je suis très étonné et très agréablement surpris de ce que nous alléguait l'école de Jean Blic En faisant découvrir le prêtre égyptien Abamon qui vient remettre de la structure hermétique dans un courant philosophique et mystique qui est en pleine évolution Jean Blic nous donne les clés indispensables pour comprendre la pensée de la pratique magique et théurgique de l'antiquité de cette époque Vous, qui êtes sur une voie mystique et magique avez probablement eu toutes sortes de questionnements concernant le monde invisible actuel et par extension vous avez pu vous demander peut-être comment les experts de l'antiquité communiquaient à propos des puissances subtiles et magiques car qui mieux qu'eux peuvent en témoigner eux qui sont nés dans un monde où la magie était un mode de vie intégral au sein des temples eux qui ont dédié leur vie entière à la recherche et au partage de ces connaissances comment concevaient-ils leur art et leur science quelles étaient leurs pratiques véritables quelles étaient leurs intentions quelles vertus ont-ils pu découvrir en s'investissant de la sorte c'est ce que nous allons pouvoir découvrir en partie grâce à ce livre pour vous donner une vue d'ensemble de ce qui va suivre voici les 10 grands thèmes abordés dans ce livre dans les endroits que je préfère il y a celui-là voilà cet endroit-là pour moi c'est magique il n'y a pas de table des matières dans ces trouvages et je me suis risqué à créer des titres pour chaque partie j'ai intitulé la partie 1 comment l'humain peut connaître le monde supérieur pour la partie 2 comment distinguer les classes des êtres supérieurs la partie 3 traite de la mantique véritable qui est divine la partie 4 l'humain ne commande pas aux esprits mais il s'y harmonise la partie 5 sera sur les rituels et sacrifices qui n'influencent pas les dieux la partie 6 nous dit que les daimons sont insensibles aux menaces verbales la partie 7 nous parle de l'héritage égyptien des symboles et des langues anciennes la partie 8 est consacrée à l'origine de ces doctrines la partie 9 concerne le daimon et la partie 10 est consacrée à la béatitude partie 1 comment l'humain peut connaître le monde supérieur Abamon, prêtre égyptien de l'an 300 nous apprend qu'il n'y a qu'un dieu qui permet d'obtenir la connaissance de la structure et du fonctionnement du monde invisible et qu'il s'agit d'Hermès car de toute éternité nos ancêtres dédiaient toutes leurs trouvailles et leur sagesse à Hermès ainsi Pythagore, Démocrite ou Platon auraient donné le nom d'Hermès à certains de leurs écrits pour honorer ce dieu et lui rendre grâce pour les connaissances et la sagesse qu'il leur a transmis tout au long de son discours Abamon dit qu'il s'appuie principalement sur trois traditions premièrement la tradition des Chaldéens Chaldéens qui étaient synonymes de magiciens à cette époque deuxièmement la doctrine des prophètes égyptiens et troisièmement les spéculations des philosophes et concernant les trois thématiques suivantes il nous dit tenir ces révélations les Assyriens qu'on considère aujourd'hui comme le premier empire universel et qui remonte à plus d'un millénaire avant Jésus-Christ dont le centre se situe au nord de la Mésopotamie aussi il annonce qu'il répondra premièrement par la théurgie aux questions montrant des contradictions ordinaires et absurdes au sujet de la pratique deuxièmement par la théologie pour répondre aux questions théoriques à propos des mondes supérieurs et troisièmement par la philosophie des stèles antiques d'Hermès que lurent Pythagore et Platon et dont ils firent leur philosophie en apaisant par la douceur de la parole les questions hostiles selon Abamon la connaissance des dieux est innée il n'est pas question d'admettre ou de réfuter des hypothèses sur l'existence ou non des dieux car la connaissance des dieux est intérieure à tout jugement ou toute démonstration et cette connaissance coexiste dès l'origine avec la tendance qu'a notre âme à aller vers le bien ce n'est pas par la dialectique ni par l'opposition d'idées contradictoires que l'on parvient à la connaissance des choses divines les êtres supérieurs sont en accord avec l'unité et ne s'y opposent en aucun cas leurs fonctions sont absolues immuables et sans rapport avec leur contraire ainsi dans les quatre catégories que sont les dieux les daimons, les héros et les âmes il y a un bien transcendant qui transcende toutes les essences et un bien selon chaque essence la âme, elle qu'elle commande un corps ou qu'elle soit dans l'éternité contient le bien transcendant mais n'a pas encore l'essence du bien l'âme a contemplé le bien puis elle a oublié mais elle reste apte à s'en souvenir et à y aspirer les héros sont un ordre supérieur aux âmes et les daimons sont subordonnés aux dieux ils agissent selon la volonté de leur supérieur les daimons accomplissent leurs œuvres en imitant la bonté des dieux ils donnent des formes à ce qu'il n'en a pas et soumettent à des raisons claires ce qui dépasse toute raison ils communiquent à leur tour la beauté qu'ils ont reçu d'au-dessus et qui leur est innée daimons et héros font le lien entre les deux extrémités supérieures et inférieures occupées par les dieux et les âmes les dieux sont dans l'unité absolue dans l'immobilité qui est cause de tout mouvement ils sont supérieurs et sans communauté avec les autres choses ils ont le privilège d'être purs de tout mélange ils sont indivisibles et séparés dans l'essence, dans la puissance et dans l'acte les âmes au contraire sont divisibles et multiples elles ont la faculté de se communiquer à autrui et de recevoir une imitation d'autrui elles ont la possibilité de recevoir le mélange et de se mêler à tout les daimons sont une espèce multiple dans l'unité qui peut se mélanger sans se mêler ses ordres inférieurs sont les héros, les âmes et les archontes en charge des réalisations et des destructions matérielles dont il parlera plus loin extérieurement, la race des daimons est multiple mais intérieurement, elle reçoit l'unité, la pureté et la stabilité les dieux, eux, sont parfaits et peuvent tout à la fois l'espèce omnipotente, elle engendre et régit tout sans mouvement les âmes au contraire sont mobiles et occupées par ce qu'elles administrent et produisent les dieux, d'une seule vision contemplent toutes les essences, toutes les actions et toutes les finalités au contraire, les âmes vont de ci, de là, tâtonnent et progressent de l'imparfait vers le parfait les dieux ont la force suprême ils sont sans forme, incompréhensibles et sans limite les âmes, elles, sont soumises à l'impulsion à l'habitude, aux tendances et parfois en affinité avec l'inférieur qui les attire une croyance répandue tente à vouloir faire correspondre ces ordres de la hiérarchie du monde subtil avec les corps célestes, les astres ou les planètes mais c'est une erreur ces espèces sont libres et indépendantes d'autres croyances prétendent que les dieux seraient en affinité avec les corps éthérés de l'élément feu que les daimons seraient avec les corps aériens de l'élément air et les héros seraient en correspondance avec l'élément eau et les âmes avec la terre mais il n'en est rien car supposer que les corps par leur apparence ce qu'ils produisent dans la matière puissent être des principes premiers est totalement absurde les corps sont toujours les esclaves les serviteurs des entités ils sont à leur service pour générer les entités donnent tout le bien dont elles sont capables elles ne reçoivent rien en retour elles ne sont jamais enfermées mais elles enveloppent et régissent les corps elles sont incorporelles, non limitées au corps elles sont partout où elles veulent elles ne peuvent être modifiées comme le peuvent être les corps tout culte sacré, toute théurgie ou communication avec les dieux disparaîtrait si les incorporelles étaient contenues dans les corps par exemple nous ne pourrions pas accéder aux divinités planétaires si elles étaient effectivement contenues dans les corps célestes dans les planètes, trop éloignées les dieux ne sont pas enfermés dans les parties lointaines du monde nous ne sommes pas privés d'eux ni la terre non plus ils ne sont contenus en rien et contiennent tout en eux les dieux habitent le ciel mais toute la création est pleine d'eux et certains ont reçu en partage certaines parties et sont appelés les dieux aquatiques ou les dieux aériens ou les dieux aéthériens tout comme le soleil diffuse sa lumière partout et que cette lumière enveloppe tout ce qu'elle éclaire ainsi la puissance divine contient tout ce qui dépend d'elle en dehors d'elle on ne peut isoler la lumière de ce qu'il a produit de sa source on ne peut la capturer, l'enfermer ni la séparer de sa source l'univers qui est divisible se partage la lumière qui elle est indivisible de ce qu'il a produit le résultat c'est que les corps dépendent des qualités divines aéthériennes, aériennes ou aquatiques et c'est la raison pour laquelle la théurgie se sert d'appropriation, de correspondance d'invocation d'après cette division et ses affinités contrairement à une idée répandue les divinités sont insensibles elles sont impassibles et immuables elles ne peuvent subir les passions ni sont délivrées par la vertu par exemple l'âme, quand elle est pure n'a pas besoin de corps ni de la genèse elle est surnaturelle et animée d'une vie qui n'a pas de naissance et quand l'âme n'est pas unie à un corps elle ne participe pas au cycle de naissance croissance et corruption elle n'a pas besoin de passion ou de sensation elle est indivisible, incorporelle d'une forme unique différente du corps engendré et lorsque l'âme est unie à un corps elle ne pâtit pas non plus des notions rationnelles qu'elle lui donne elle ne peut subir ni changement ni division, ni passion, ni sensibilité l'âme est la première génératrice des corps animés en mouvement mais demeure, elle, non engendrée et incorruptible il en est de même pour les héros et les daimons qui accompagnent les dieux et ne peuvent participer à la passion ils gardent et surveillent l'arrangement divin du monde éternellement la passion est une chose désordonnée défectueuse et irrégulière adaptée à ce qui la contient au corps et au sens la passion a sa fonction mais rende esclave pour la Genèse je ne vous cache pas quel fut mon étonnement et ma stupeur en lisant ces lignes les dieux seraient donc insensibles mais alors à quoi bon leur rendre un culte pourquoi leur adresser des prières à quoi peuvent bien servir les rites les cérémonies ou les rituels Abamon répond que celui qui pose ces questions n'a probablement pas d'expérience dans la mystagogie sacrée au cours des sacrifices certains rites ont une cause ineffable qui dépasse la raison d'autres sont consacrés depuis l'aube des temps comme les symboles consacrés aux espèces supérieures certains rites utilisent certaines images et d'autres rites en utilisent d'autres tout comme la nature présente les formes visibles multiples mais dont les raisons restent cachées d'autres rites encore sont honorifiques et rejouent des scènes de la mythologie par imitation et correspondance quelques rites ont une utilité pour nous humains en nous purifiant ils détruisent nos passions ou écartent les menaces mais aucune des parties des cultes adressées aux dieux ou daimon ne les considèrent jamais comme des êtres passibles qui pourraient changer en recevant quoi que ce soit provenant des corps et du monde matériel l'essence éternelle n'a pas besoin du culte des humains elle est comblée par elle-même et par sa pureté le culte lui doit s'adresser aux êtres purs et impassibles par exemple l'érection des phallos signe de la puissance génératrice se fait au printemps au moment où l'on consacre la plupart des images car c'est au printemps que le monde reçoit des dieux le germe de la jeunesse totale voilà je vous propose de faire une petite pause dans cette première partie et de retrouver la suite dans un prochain épisode d'ici là je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo ciao c'est parti